... Tout de suite, voici les raisons du coeur. Les raisons du coeur, une rencontre chaque semaine. Cet après-midi, nous découvrirons Jacques Leterrier, boulanger artisanal dans la Manche. ... Tous ceux qui sont partis dans la région parisienne, à gauche ou à droite, quand ils reviennent, ils viennent ici. Il me dit, là, au moins, on est sûrs de te trouver. S'il n'y en avait plus qu'un, ce serait lui, Jacques Leterrier, le boulanger. Nous sommes au Vat, petite commune de la Manche, 500 habitants il y a 20 ans, moitié moins aujourd'hui. Dans ce village qui n'a plus de curé, plus d'école, le boulanger lui est resté. C'est l'une des dernières boulangeries artisanales de la région. Il y a 60 ans, le père de Jacques Leterrier cuisait aussi le pain et la brioche au feu de bois. Il achetait du blé en ferme, il l'écrasait en fraude et il revendait le pain au client au prix d'attaque, se sentiquait. C'est-à-dire que les gens, si vous voulez, ils n'ont pas souffert de faim avec mon père. Il n'a pas profité de la guerre, si vous voulez, pour s'enrichir. Il y a bien des gens sur Tortéville, Bocage, sur autre, qui même venaient de Montaigü à Brisé toutes les semaines, cherchaient le pain ici, et après la guerre, ils ont toujours continué. Et bien des gens ont dit, si on n'a pas eu faim, c'est bien grâce à ton père. Et si vous voulez, ça, ça a aidé beaucoup mes parents à faire leur clientèle dans le coin. Vous avez grandi dans la boulangerie ? Tout le temps. À mon âge de 8 ans, j'allais faire des livraisons, porter le pain dans le fond des chats, sauf les grand-mères. Il fallait que je transporte le bois, il fallait que je poisse les biscuits, que je chauffe l'eau pour pétrir tout gamin. C'était l'habitude. Quand je revenais de l'école, le jeudi, pareil, j'avais pas d'école, je faisais les tournées avec mon père. Alors, dans la commune du Va, est-ce qu'il y a des coins auxquels vous vous tenez, qui vous rappellent des souvenirs de votre enfance ? Beaucoup, si vous voulez, parce que la commune est pas bien grande. Et puis, quand on est gamin, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de la télévision, il n'y avait rien du tout. Alors, on allait faire du réservoir d'avions sur la rivière. On faisait des cabanes, on avait même fait une cabane dans un arbre. On jouait des journées entières dans la forêt. Alors, si vous voulez, là, dans la commune, il y a des souvenirs un petit peu partout. Alors, en plein milieu du Va, il y a de superbes cascades. Ça, c'est un coin où vous aimez bien aller, je crois. Ah oui, c'est joli, les cascades. Elles ont une histoire ? Ah oui, parce qu'avant, c'était une usine qui avait là. Donc, c'est les restants d'une usine qui ont été transformées en cascades. C'est peut-être les plus belles cascades de la région. Ce qui est à la table, c'est qu'elles ne soient pas naturelles. Elles sont jolies, en même temps. Est-ce que vous êtes un peu chauvin ? Non, pas spécialement. Mais enfin, j'aime bien m'intéresser à l'histoire de ma commune, et même des communes des environs. Chaque commune, chaque lieu a un petit peu son histoire personnelle. Vous avez choisi de travailler selon la méthode artisanale. Ben oui, parce que, bon, il y a deux sortes de clientèles, si vous voulez. Il y a la clientèle de campagne qui recherche un peu le pain qui est fait en ville, le pain de façon moderne, si je puis m'exprimer ainsi, et puis le pain d'autre fois, le pain qui est plutôt rapprochant en pain de ferme, que je fais dans mon vieux four. Parce que je vais vous raconter une histoire qui va vous amuser, c'est qu'en 69, on n'avait que le vieux four à bois. Et j'avais des clients, ils me disaient, oui, j'étais à Keto, j'étais à Saint-Pierre, le pain est plus gros, il n'est pas brûlé, il était évidemment. Au thermostat, vous réglez votre four à 240, 250 degrés, ça tombe juste. Alors, mon père me dit, qu'est-ce que tu feras en place ? J'ai dit, il y a deux solutions, parce qu'on a deux clientèles différentes opposées, il faut produire à deux places. Donc, on a deux fournils. J'ai un fournil pour la boutique et un fournil pour les tournées. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes goûts en campagne qu'en ville ? Ben, si vous voulez, en 69, quand on a construit le nouveau fournil, les marchands de four me disent, tu verras, tu mettraes ton vieux four en l'air. Et chose bizarre, dans les fours, comme tout boulanger, on a chuté peut-être de 50%. Et dans le vieux four, je n'arrive pas à suivre. Les gens reviennent, si vous voulez, à ce pas-là. Ils aiment bien le côté tradition. C'est pas du tout le même chose, c'est pas du tout le même pas, c'est pas comparable. Le quotidien d'un boulanger, Jacques, ça se passe comment ? Ben, le soir, si vous voulez, pour mon compte personnel, je pétris le soir. C'est-à-dire que je fais mon pain, ma brioche, vers 7h le soir, et les poids vont fermenter jusqu'à 4h, 4h30 du matin. Ben, ça, c'est une règle immeuable. Voilà, parce que, contrairement à la boulangerie actuelle, un boulanger, si vous voulez, il pétrit, et au bout d'un quart d'heure, il prend sa pâte. Mais il met une quantité de levure beaucoup plus importante. Donc, en plein hiver, je mets 150 g de levure pour 80 kg de farine. Maintenant, on met de plus en plus de produits chimiques dans le pain, ce qui est agréable, et de plus en plus de levure. C'est-à-dire que ce qui donne le bout au pain, et des vues boulangers, vous le diront, c'est le temps de pointage. Le pointage, c'est le temps que la pâte met dans le pétrin, entre le moment où la pétrisseuse est arrêtée, et où on pèse le pain, où on commence à travailler la pâte. C'est-à-dire, au fond, on prenait 2h. Maintenant, avec la levure et de l'acide ascorbique, un quart d'heure. Alors, ce travail, la boulangerie artisanale, Jacques, c'est quand même un travail très physique. Pétrir le pain, c'est très bien. Le pain, je le fais au pétrin mécanique. Mais par contre, tout ce qui est brioche, c'est pétré à la main. Une petite quantité, une grosse quantité. Donc, il fait mal. Pernier pour regarder. Vous passez des heures dans ce fornil. Oui. C'est-à-dire que le matin, en arrivant à 4h du matin, il faut 4h de travail avant que le premier pain ne soit du chaud. Et là, vous êtes tout seul. Tout seul face à la pâte. Tranquillé, avec nos petits transistors, on fait de boire. Il y a une chose de sûre, c'est que quand on rentre dans le fournil, ça embaume. Il y a une odeur, oui. Et je vous dis, cette odeur-là, vous la trouvez dans la cuisson au bois. Vous avez une spécialité, en tout cas dans la région, la spécialité de la gâche. Oui, la gâche, si vous voulez, ce pain-là, c'est un pain... Il faut qu'il soit... La gâche, c'est un pain qui est gauché, en somme. C'est-à-dire ? C'est un pain, à mon avis, je crois que l'origine, je suppose que c'est un pain qu'on sacrifie, qu'on gauche, pour voir la conférence du fournil. L'un blé, comment, ce pain ? Eh bien, c'est un pain qui est plat, comme une galette, si vous voulez. C'est du pain. C'est comme un biscuit à soupe, mais qui est très, très mou, parce que c'est, vous voulez, quelques minutes de biscuit. Vous êtes l'un des seuls, sinon le seul, à fabriquer de la gâche. Ben, oui, parce que si vous voulez, étant donné qu'elle suive seule dans le coin, avoir un four à bois, les autres peuvent en faire, mais c'est pas la vraie gâche, pour moi, parce que la vraie gâche, c'est saisi. Le four est tout à 1 000 degrés, là. Mes gâches cuites, je mets mon pain au four. Et le pain, il cuit à 240, 250, 260 degrés, parce que, si vous voulez, on voit la température du four à la couleur de l'infractaire. Il n'y a pas de thermostat, il n'y a rien. Et la cuisson du pain, comment est-ce que vous voyez si c'est bon ou si c'est pas encore tout à fait cuit ? Comment vous voyez ça ? La température étant bonne, le pain, il doit y être 55 minutes dans le four. Le four fermé. Donc tout se passe à l'oeil ? À l'oeil, un peu, oui. Et puis, alors, après, quand mon pain est cuit, là, je cuis les brioches, parce que c'était une température encore plus basse, sans rechauffer, là. Parce que les trois trucs, ceux cuisent à température différente. Toutefois, si vous voulez, le pain, c'était sacré, oui. Je me souviens, mon père, tous les soirs, quand il faisait sa pâte, il faisait le signe de croix dessus. Dans les fermes, il grattait avec la pâte du tout au, il faisait le signe de croix derrière le vin. Maintenant, si vous voulez, le gars, il arrive, il casse son bout de baguette, il casse la croûte. Et en boulangerie, il y a beaucoup de choses qui rappellent un peu le truc, la bénédiction, ou pas. Où on pose sa pelle, ça s'appelle l'hôtel. Il y a une petite chapelle aussi, dans tous les lieux fournis. Si vous voulez, c'est un petit peu le pain, c'est... C'est assez sacré dans les boulangeries anciennes. Est-ce que vous avez eu, ne serait-ce qu'une seule fois, l'envie de faire un autre métier que boulanger ? Non. Non, parce que premièrement, j'aime bien mon métier d'une part, et puis d'un autre côté, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Avec des moments que vous appréciez dans cette tournée ? C'est l'occasion de rencontrer des gens, des amis ? Surtout des personnes âgées qui connaissent pas mal de choses. Qu'attendent les boulangers ? Ah, oui. Et puis il y a des petits vieux, vous savez, qui se rappellent de tout, qui... Bon, allez, regardez. Allez, au revoir. Il y a ce que je dis, il y a des encyclopédies vivantes, vous savez, chez les vieux. Donc la tournée, c'est aussi l'occasion d'aller vers les autres ? Oui. Là, si vous voulez, c'est le contact humain. C'est la vente, on discute le cours, on est entre copains, si vous voulez. Bonjour, Alain ! C'est important, la venue du boulanger, dans la tournée, on vous attend. Ah oui, il voyait, il y a quelques temps, quand il y a une cliente qui était tombée dans le haut de son jardin, c'était un mardi, il dit, ah ben c'est pas grave, j'étais tombée, mais je savais que t'allais venir, que t'allais me ramasser. Disons, pas grave, Jacques va arriver, va me ramasser. Les gens, ça, en tournée, un quart d'heure, un minute, c'est bien précis. De façon à ce que si le client veut me voir, voit quelque chose à me demander, il dit, bon, ben il va arriver tout à l'heure, un quart d'heure, et on se rend sûr du coup. Et puis samedi, vous faites comme d'habitude. D'accord. Il arrive que vous soyez dans les confidences de certains de vos clients ? Ça arrive, mais surtout c'est des personnes âgées. Merci, allez, bonjour. Vous vous considérez un peu comme une gosse, si vous voulez. Ils m'ont tout le temps connu. Alors, quelques fois, je suis au courant de pas mal de choses, mais bon, on a de ça pour soi, mais c'est tout. Très que tu m'as d'autre. Très que tu m'as d'autre. Non, je veux. Non, c'est vrai. Je vais l'envergir tout de suite, alors je ne peux pas commencer à faire, je ne me raipe plus. Alors aujourd'hui, c'est vous qui menez la boulangerie, la fabrication, la tournée. Il y a quand même votre mère qui vous donne un petit coup de pouce, un petit coup de main. Ah, sans Germaine, là, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'elle fait, Germaine ? Ah, bien, Germaine, c'est elle qui tient la boudicte, les casse-les-oeufs, grand-mère. Et puis, il prend les commandes, les factures, tout ça, malgré son âge, c'est qu'il y a une gouvernaille. Tu es fidèle au poste depuis ? Ah, bien, 59 ans, ça va faire 60 ans au mois d'octobre. Pas question de retraite ? Non, je vais vous faire une confidence, elle me disait il y a quelque temps, mon plaisir, ce serait de mourir derrière mon comptoir. Entre nous, ça vous fait quel effet de passer votre vie dans le pétrin, Jacques ? Vous savez, le voyeur, il faut travailler, ils sont sur une raison. Bon, c'est ce que je me dis, je suis à l'abri, j'ai du travail, je suis pour trouver santé. Je suis ouvrier patron, on ne fait pas trop de main-plan, il y a pire que moi. Qu'est-ce que vous venez chercher ici le dimanche ? Le calme, le repos, regarder le mouvement des vagues, de la marée, me promener avec mon chien. Ça me détend de ma nuit dans le fournil et puis ça me change, j'aime bien le bord de la mer. Les vents, les marées, c'est des choses que même l'homme n'arrivera pas à dominer. Et puis c'est toujours un mouvement, il y a, je ne sais pas, c'est des choses que quand on vit au bord de la mer, on apprécie, je crois. C'est toujours un mouvement, il y a, je ne sais pas, c'est du tout. Sous-titrage ST' 501